Si Internet est aujourd'hui un outil de partage gratuit, immense et accessible à tous, ça n'a pas toujours été le cas. De nombreuses personnes se sont battues pour les droits d'Internet et c'est également le cas de notre héros du jour. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de la vie du plus grand génie de l'histoire d'Internet, incertain Aaron Schwartz. Notre histoire commence le 8 novembre 1986 à Highland Park en Illinois lorsque Suzanne Schwartz se met au monde son fils Aaron. Le mari de Suzanne se nomme Robert Schwartz, le fondateur de Mark Williams Company, une entreprise qui a contribué à créer les premiers systèmes d'exploitation et langage de programmation des ordinateurs. Le couple aura trois enfants, tous aussi dissipés les uns que les autres. Ils courent partout, ils crient, ils font des bêtises, mais sont pour autant très intelligents et surtout brillants à l'école. L'aîné Aaron sort du lot. Il apprend très tôt et très vite à compter, calculer, lire, mais il y a une particularité. Dans le documentaire qui lui est dédié, le père explique qu'un jour Aaron, alors encore enfant, a posé une question sur un sujet super poussé à sa mère. Il s'interroge, elle essaye de comprendre, avant de se rendre compte qu'Aaron avait simplement lu une annonce qui était sur la porte du frigo. Il avait alors trois ans et Suzanne a été complètement choquée de voir que son fils savait déjà lire et surtout qu'il avait appris à le faire tout seul. Pour vous donner un ordre d'idée, un Français moyen apprend à lire et écrire en CP, soit à l'âge de 5 ou 6 ans. Au fur et à mesure qu'il grandit et apprend des choses, les parents d'Aaron remarquent qu'il aime également transmettre son savoir. Il joue le rôle du professeur pour ses frères en leur faisant apprendre ce qu'il a étudié tout seul. En bref, tout porte à croire qu'Aaron est un futur génie et c'est totalement le cas. Ainsi, il va être très rapidement intéressé par le milieu dans lequel travaille son père puisque ce dernier va l'introduire aux ordinateurs et à la technologie dès ses trois ans. Il va alors programmer continuellement des choses, notamment des jeux vidéo textuels qu'il fait tester à ses frères. Ces derniers expliquent que même si eux étaient curieux et touchent à toute nature, la curiosité d'Aaron dépassait très largement l'entendement. Il voulait toujours découvrir et programmer quelque chose de nouveau et sa motivation était sans fin. Malheureusement pour lui, à l'époque, l'accès à l'information était limité puisqu'Internet n'en était qu'à ses balbutiements. Afin de pouvoir continuer d'apprendre de nouvelles choses, Aaron va créer un site web du nom de The Info Network. Le site a pour but que des gens qui s'y connaissent très bien sur un sujet y écrivent tout leur savoir. Ainsi, d'autres personnes peuvent lire ce qu'ils ont écrit et se renseigner sur divers topics. D'autres experts peuvent même compléter le travail des autres, voire le corriger si besoin. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? Aaron a créé l'ancêtre de Wikipédia 3 ans avant sa création réelle, seule dans sa chambre et à seulement 12 ans. Avec son site web, il va participer à un concours scolaire qu'il va remporter. Il gagne de la visibilité dans le milieu et est reconnu pour son travail et son jeune âge, ce qui lui vaut également un voyage au très célèbre Massachusetts Institute of Technology, plus connu sous le nom de MIT. Retenez ce nom, on va revenir dessus plus tard. A cette même époque, il rejoint un groupe de programmeurs qui vont travailler ensemble et créer... Le flux RSS. Le flux RSS permet à un site web de récupérer les données d'un autre site web en temps réel et de les afficher. Si par exemple vous suivez trois blogs de trois sites différents, vous pouvez tous les synthétiser sur un seul site web et ainsi pouvoir centraliser l'information à un seul endroit. Il se fait remarquer au sein du groupe comme étant le plus performant, mais tout se passait essentiellement en ligne. Lorsque venait le moment de faire des réunions en présentiel, Aaron ne venait jamais. Chose qui interrogeait ses collègues et la poussait à leur révéler qu'il n'avait en réalité que 13 ans. Pensant qu'il se ferait rejeter, cela a encore plus donné envie aux programmeurs de rencontrer ce jeune prodige. Il a été précurseur sur de nombreux autres points vis-à-vis d'internet, comme les droits d'auteur sur la toile grâce à sa contribution à la création de la licence Creative Commons. Ça ne vous parle pas ? Allez voir une chaîne YouTube au hasard et déroulez la description puis allez voir en bas. Toujours rien ? Faites-le sur une vidéo que vous avez postée vous-même et là va apparaître une ligne. Licence de paternité Creative Commons. Focalisez-vous sur la parenthèse. Réutilisation autorisée. La licence Creative Commons est devenue la licence par défaut sur YouTube. C'est une licence qui, tout en permettant de conserver les droits d'auteur d'une vidéo, permet également de pouvoir réutiliser cette dernière et des extraits du contenu ailleurs sur le site. Et ça, c'est une révolution issue de la rencontre entre Aaron Schwartz, 15 ans, et Lawrence Lessig, juriste et professeur de droit à Harvard. C'est un pur génie. Sauf qu'un génie qui parvient à créer des sites web plus performants que des adultes qui le font à plein temps et prendre des initiatives hyper en avant sur son époque, ça suscite un sentiment qui est somme toute très humain. la jalousie, le dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Et ce côté « je sais mieux que toi, donc je suis meilleur que toi » va avoir tendance à agacer un petit peu les gens du milieu ainsi que ses proches. En 2005, il s'inscrit alors à l'université de Stanford, où il ne sera clairement pas épanoui. Là-bas, il prend énormément de médicaments dont des stéroïdes afin de se galvaniser. Il comprend qu'il est tellement doué pour ce qu'il fait qu'il ne peut pas se permettre de perdre plus de temps avec les cours. Pourquoi avoir besoin d'écouter un professeur s'il peut avoir accès à toute la connaissance nécessaire en lisant des encyclopédies ou en allant sur Internet ? Ce genre de pensées, il les partage notamment dans son blog personnel. À son jeune âge, il ne se rend pas compte encore du danger de partager sa vie privée sur Internet à la vue de tous, bien que ça lui fasse du bien d'utiliser son blog comme un journal intime. Au bout d'à peine un an, il quitte ses études suite à une offre de travail dans une start-up nommée Y Combinator. Là-bas, il travaille sur un outil qui aide les programmateurs à créer des sites web plus facilement. Malheureusement, le projet ne rencontre pas son public. Y Combinator fusionne alors avec une autre start-up qui avait besoin d'aide pour un projet désormais connu de tous… Reddit. Le site web sera développé sans forcément d'argent mais prendra très vite en popularité. Les gens là-bas, ils postent tout et rien à la fois et sur n'importe quel sujet et à l'image des réseaux sociaux de maintenant, les utilisateurs s'y rendent tous les jours afin de parler avec d'autres gens, avoir leurs actualités, rire, débattre ainsi que créer les premiers memes. Il commence alors à travailler pour Condé Nast et Reddit mais comprend très vite que la vie d'employé de bureau, ce n'est pas pour lui. Il n'apprécie pas ses collègues dont il estime qu'ils ne travaillent pas assez et ne sont pas assez compétents. Après un jour de travail, il ne repose plus les pieds dans l'entreprise et se fera finalement virer. Il déteste le fait de devoir continuellement travailler pour gagner de l'argent. Lui, il veut uniquement rendre le monde meilleur grâce à ses innovations. Durant cette période, il se rapproche de la journaliste Quinn Norton, divorcée et mère d'une enfant avec laquelle il finira par entretenir une relation amoureuse. Il découvre la vie sentimentale grâce à elle, retrouve le sourire et se lance alors dans une nouvelle aventure qui porte un nom familier, Watchdog. Watchdog.net est un site web créé par Aaron ayant pour but de centraliser des données gouvernementales et les diffuser à grande échelle. Forcément, ça ne plaît pas du tout aux politiques qui voient la moindre information enregistrée et surtout diffusée au monde entier. Et c'est ainsi que Schwartz va commencer à attirer la méfiance des hommes de pouvoir du pays, mais ça ne va pas l'effrayer. Pour autant, il va aller encore plus loin. Il va ensuite créer un nouveau site qui s'appelle Open Librairie. Le but de ce site est d'être une sorte de bibliothèque digitale dans lequel tous les livres du monde seraient enregistrés. Pour chaque livre, une page est dédiée contenant les informations provenant des libraires, des bibliothécaires, des éditeurs et même des lecteurs afin d'obtenir des liens pour obtenir ses livres, avoir des retours de personnes l'ayant lu, ce qui correspond bien à la personnalité d'Aaron puisque comme dit plus tôt durant son enfance, il adorait dévorer des livres et apprendre tout sur tout grâce à eux. Tout au long de cette histoire, ce qui ressort, c'est la volonté d'Aaron de donner l'accès libre à la culture du domaine public. Alors, il est vrai, ça sonne paradoxal car le principe même du domaine public est d'avoir un accès simple à des œuvres ou des documents dont l'usage n'est pas restreint par la loi et donc très souvent gratuit. Mais en réalité, pas vraiment. Il va donc décider de passer à l'étape supérieure. Cette fois, il ne se contente pas de simples livres, il veut donner l'accès libre à tous les documents juridiques appartenant au domaine public du pays. En effet, jusqu'ici, ces derniers étaient certes accessibles sur internet via une base de données n'aimait Payseur pour public access to court electronic record. Appartenant à l'État, ce registre fait partie du domaine public, mais il fallait payer 8 centimes par page pour pouvoir récupérer ces documents, que ce soit des brevets déposés ou même l'accès à des décisions de justice depuis chez soi. Et si vous vouliez les consulter gratuitement, il fallait se rendre sur un ordinateur dans une des 17 bibliothèques du pays où il était possible de le faire pour zéro. On peut se dire que 8 centimes par page, ce n'est pas grand chose, mais jusque-là, en 2008, ce système rapportait près de 100 millions de dollars par an à l'État américain, une vraie manne financière. C'est alors qu'Aron va faire la rencontre d'un homme déterminant, Karl Malamud. Karl Malamud, c'est un homme qui lutte justement contre ces paiements obligatoires en échange de documents issus du domaine public. Il a créé un site web sur lequel les gens qui ont obtenu ces documents peuvent venir les déposer afin que d'autres personnes puissent les consulter gratuitement depuis chez eux. Ainsi, ces personnes pouvaient se rendre dans des bibliothèques où télécharger ces documents était gratuit et les déposer sur le site de Karl. Sauf que ce procédé était long et fastidieux. Aaron améliore le code du logiciel d'un associé de Karl afin de lui permettre de télécharger beaucoup plus de documents et surtout beaucoup plus rapidement. Il demande alors à un de ses proches d'aller dans une de ses bibliothèques afin de tester son amélioration. Dans une seule bibliothèque, le logiciel amélioré par Aaron télécharge plus de 2 millions de documents, soit l'équivalent de 20 millions de pages de textes de documents juridiques publics. À 8 centimes la page, ça commence à chiffrer. Afin de diffuser l'information, Aaron et Karl en parlent dans des conférences, sur des forums et ils auront même jusqu'à en témoigner auprès du très célèbre New York Times. Mais à trop fouiller dans les affaires de l'Etat et qui plus est leur retirer une grosse rentrée d'argent, ça ne leur fait une nouvelle fois pas du tout plaisir et le FBI se saisit de l'affaire. Un agent fédéral se rend dans sa maison de famille et observe attentivement celle-ci, interrogeant au passage sa mère pour savoir s'il se trouvait à l'intérieur. Sa mère l'appelle alors plusieurs heures plus tard pour le prévenir qu'il risquait d'avoir de gros problèmes. Et là, forcément, c'est la douche froide pour Aaron de surcroît quand un agent l'appelle pour lui demander de le rencontrer sans avocat. Énorme coup de pression, première confrontation avec la justice, mais cette fois Aaron en ressort vainqueur. L'enquête est close sans suite. Les documents relevant effectivement du domaine public, rien n'interdisait techniquement les actions d'Aaron et de son compère. C'est à ce moment là qu'Aaron va beaucoup s'intéresser à la politique et à la justice afin d'être prêt en cas de problème puisqu'il est hors de question pour lui de s'arrêter là. Nous sommes désormais en 2010 et sa prochaine mission est de rendre public les documents du site JS Store. Il s'agit d'un système d'archivage en ligne de publications universitaires et scientifiques qui n'était disponible gratuitement que si vous étiez étudiant et surtout dans les écoles les plus prestigieuses des Etats-Unis. Coup de chance, Aaron possède des accès à Arvin ainsi qu'aux MIT. Il va ainsi pouvoir se connecter à un ordinateur du MIT et grâce à un programme codé par lui-même, il commence petit à petit à discrètement télécharger un à un les documents du JS Store. Le MIT s'en rend compte et bannit l'adresse IP de l'ordinateur pour qu'il n'ait plus accès à ces documents, mais Aaron la réaffecte immédiatement et le téléchargement peut reprendre de plus belle. Sans option supplémentaire, le JS Store supprime complètement l'accès, mais Aaron surmonte l'obstacle en branchant son ordinateur physiquement au réseau du MIT dans une armoire sur place et continue ainsi son téléchargement. Mais il n'a pas été très malin sur ce coup et les autorités retrouvent le PC d'Aaron dans l'armoire et lui tendent un piège. Il cache une caméra dans celle-ci afin d'avoir des preuves filmées de lui en train de voler ses données du JS Store. Une fois fait, ils arrêtent Aaron Schwartz pour cybercriminalité. Il a téléchargé plus de 4,8 millions d'articles scientifiques. L'équivalent de toutes les données récupérées par Aaron sur le site du JS Store est estimé à près de 200 millions de dollars. Sauf que, malgré les chefs d'inculpation, il sera très dur de prouver qu'Aaron Schwartz a commis un délit. Il a tellement étudié la loi et la politique qu'il savait très bien que ce qu'il faisait était légal. Il a simplement téléchargé des fichiers auxquels il avait accès. Il ne les a ni dérobés ni volés. Il n'a laissé aucun dégât sur le site du JS Store, il n'a tiré aucun profit de ses documents puisqu'il comptait les mettre gratuitement accessibles sur internet et donc n'en tiré aucun bénéfice. Et enfin, il n'a pas tenté de dissimuler son identité via des systèmes de chiffrement ou lors de sa présence physique au sein du MIT. Aaron rend alors tous les disques durs qui contiennent les documents du JS Store et ces derniers décident de retirer leur plainte. Alors qu'Aaron et sa famille pensaient que l'affaire serait finie, le bureau du procureur maintient sa poursuite judiciaire car ils expliquent vouloir faire d'Aaron Schwartz un exemple pour ne plus avoir à gérer de cas similaires. Aaron risque alors 35 ans de prison. C'est une injustice terrible et tous les proches d'Aaron tentent au mieux pour l'aider. Le MIT qui souvient traditionnellement l'internet libre ne bouge pas le petit doigt. Le procureur chargé de l'enquête semble totalement déterminé et veut condamner Aaron. En attendant son procès, Aaron donne plusieurs interviews à la télévision et diverses conférences sur internet et son évolution afin d'éduquer le plus grand nombre à ce sujet. Sa lutte principale à cette période sera contre le projet de loi SOPA Stop Online Piracy Act visant à durcir les droits d'auteur sur internet et rendre le contenu beaucoup moins accessible et libre sur les plateformes au profit des ayants d'eau. Une loi qui va à l'encontre totale des Creative Commons créés par Aaron. Cette loi recevra un shitstorm monumental par tous les acteurs d'internet en passant du jeu vidéo par les sites web, aux forums, tous les sites tels que Wikipédia, Reddit et de nombreux autres ont fermé temporairement pour afficher un fond noir avec un message demandant l'abrogation de ce projet de loi. Grâce notamment aux différentes prises de position d'Aaron Schwartz, de la réaction des grandes firmes et des manifestations énormes dans les rues, le projet de loi est suspendu à ce jour et ce depuis deux mois. Mais retournons à nos moutons. Aaron est toujours poursuivi par la justice mais continue de mener des combats. Il dénoncera à plusieurs reprises les actions du gouvernement américain à son encontre et à l'égard des citoyens. Mais pendant ce temps-là, le procureur continue de faire grossir le dossier à son encontre en y ajoutant des crimes liés à des lois obsolètes dans le seul et unique but de faire pression sur Aaron. En septembre 2012, Aaron Schwartz risque 35 ans de prison et 1 million de dollars d'amende. Dans les mois qui suivent, Aaron subit une pression constante de la part de l'État à base de menaces, d'isolement, de suppression de certains de ses sites. Les frais d'avocat coûtent cher, il est complètement pris au coup. Pour mettre fin à cette histoire et parce que son dossier est relativement léger, le procureur lui propose un deal pour faire seulement 6 mois de prison. Aaron, qui dispute le bien-fondé des poursuites depuis le début de l'affaire, refuse. Fait une contre-offre que le procureur refuse à son tour. Le 11 janvier 2013, un mois avant l'ouverture de son procès, la nouvelle petite amie d'Aaron le retrouve inerte dans son appartement à Brooklyn. Il s'est pendu durant la nuit. Aaron n'a pas pu tenir la pression mise sur ses épaules. Ses proches insistent sur le fait qu'il est impossible qu'une dépression ait causé son suicide. Ils accusent le procureur d'avoir mis en place une enquête illégitime où même le principal lésé avait retiré sa plainte et mettent en lumière la pression et le harcèlement constant qu'Aaron a subi. Motivé par cette volonté de le condamner pour en faire un exemple. Plusieurs pétitions seront envoyées à la Maison-Blanche pour renvoyer le procureur chargé de l'affaire, mais aucune ne sera retenue. De nombreuses personnes rendent hommage à Aaron sur Internet. De nombreux chercheurs mettent en libre accès le fruit de leur travail en mémoire à la volonté d'Aaron de rendre la connaissance et le savoir gratuits pour tous. De nombreux hackers piratent des sites web populaires afin d'y poster des hommages à Aaron. Les communautés de Reddit, Twitter et tous les utilisateurs des réseaux sociaux lui rendent hommage, dont le créateur du World Wide Web qui a pu côtoyer Aaron durant son jeune âge. C'est un hommage massif encore jamais vu qui lui est rendu. Aaron était surnommé The Internet's Own Boy, le propre fils d'Internet, ce qui montre à quel point il a été influent et ô combien il était respecté à travers le monde entier pour son travail. Les lois sur la fraude et l'abus informatique qui ont condamné Aaron ont toutes été modifiées, mises à jour et réformées par des avocats et des sénateurs. La nouvelle loi à ce sujet, rédigée par un sénateur et un représentant de l'État, a été nommée Aaron's Law, la loi d'Aaron. Certains retiennent de cette histoire l'acharnement du procureur, d'autres une injustice contre un homme qui a simplement voulu rendre des recherches et du savoir public. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons perdu l'une des personnes les plus brillantes de notre époque.